Bonsoir, nous sommes donc page Lamed Amoud Aleph. Nous sommes vers le bas de la page, même on peut dire en bas de la page. Et on va reprendre notre cours à Tanou Rabbanan. Le Tanou Rabbanan, je vous le repère rapidement. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Il est à la quatrième ligne large de votre colonne. C'est le premier mot de la ligne. Tanou Rabbanan, Tavrech. Vous l'avez ? Tavrech, c'est le tout début de votre ligne. Quatre lignes après l'élargissement. C'est parti, on y va messieurs. Tanou Rabbanan, on nous en sait dans une braïta. Kol mitzvot, ano agot be'avel, no agot be'tisha be'av. Tout le comportement que l'on a lorsque l'on est en deuil, est exactement le même comportement que l'on doit avoir lorsque l'on fait tisha be'av. Concrètement, c'est les mêmes à la chote. Dans les sept jours de deuil, on est assis par terre, tisha be'av, on est assis par terre. Dans les lois du deuil, on ne mange pas de viande, tisha be'av, on ne mange pas de viande. Pareil pour le vin, etc. Tout ce qui est hadak, on ne se lave pas, on se machin, d'accord ? Tout ce qui est les lois du deuil, Kol mitzvot, ce qu'il appelle les mitzvot, ce n'est pas des vrais mitzvot, c'est plutôt des interdits. Tous les interdits que l'on a pendant la période du deuil, c'est exactement les mêmes interdits que l'on a à tisha be'av. On n'aura pas le droit non plus de manger et de boire, chose que l'on a le droit de faire pendant les jours de deuil. Par contre, ça, c'est par rapport au deuil. On n'a pas le droit de se frictionner, de se parfumer, de porter des chaussures en cuir, d'avoir des relations conjugales. Toutes ces choses-là, on n'a pas le droit de les faire pendant la période de deuil, dans les sept jours de deuil. Eh bien, de la même façon, on n'a pas le droit de le faire pendant tisha be'av. D'accord ? C'est exactement les mêmes interdits sur lesquels on greffe l'interdit de manger et de boire, puisque c'est quand même un jour de jeûne. Et en fait, si vous voulez comprendre la chose, c'est que les hachamim se sont posés la question. Et ils ont cumulé à tisha be'av les halachot de kippour et les halachot du deuil. On a cumulé les deux notions et on les a rassemblées à tisha be'av. A tisha be'av, c'est un mélange de kippour. Kippour, j'ai pas le droit de manger, j'ai pas le droit de boire. Et, je vous rappelle que dans la Torah, kippour, c'est le seul jour dans lequel il est écrit qu'on doit affliger notre corps. Chez nous, ça n'existe pas, la notion d'affliger notre corps. Ça n'existe pas, au contraire. On doit faire attention à notre corps, on n'a pas le droit de maltraiter notre corps, on n'a pas le droit de se donner des coups de ceinturon sur le dos, etc. C'est interdit, ça assurre. D'accord ? Par contre, à kippour, c'est une obligation de la Torah, puisqu'il est écrit, « Vérinitem et nafchoterem » « Vous ferez souffrir vos corps ». Donc, la notion de faire souffrir le corps n'existe que à kippour. Et d'un autre côté, « Khadak » « Le jeûne, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne me lave pas, je ne me parfume pas, je ne fais pas attention à mon corps. » Ah, ok, on est d'accord. Mais c'est une façon d'affliger notre corps. Pardon ? Non, en réalité, non. Parce qu'il n'y a aucun jeûne qui est aussi sévère que celui de Kippour. Même quand on t'interdit de manger et de boire pour les autres jeûnes. D'accord. Mais d'un autre côté, tu as le droit de te laver, tu as le droit de te parfumer, tu as le droit d'avoir des chaussures en cuir, tu as le droit d'avoir des relations conjugales. Donc, tu n'as pas affligé ton corps à ce point-là. « De quand tu parles ? » « De jeûne, là ? » Ah, mais sans problème. Lundi midi, tu as envie d'aller à la piscine ? Va à la piscine, aucun problème. Tu veux te doucher à l'eau chaude, des shampoings, etc. ? Pardon ? Aucun problème. Aucun problème à la rite. D'accord ? Donc, aucun problème à la rite. Donc, on nous dit, affliger son corps pendant l'année, c'est interdit. À Kippour, c'est vraiment une spécificité de Kippour. Ok. Mais il n'y a pas de loi de deuil à Kippour. Ce n'est pas des lois de deuil. Je ne suis pas obligé de m'asseoir par terre à Kippour. Khazak, on est bien d'accord. Ce n'est pas un deuil. Tisha Béhav, c'est oui un deuil sur lequel on va greffer en plus des lois du deuil les lois de Kippour. Tu n'as pas le droit de te laver, tu n'as pas le droit de te frictionner, tu n'as pas le droit d'avoir une relation conjugale. Tout ça, c'est pour faire souffrir son corps. Et en plus, tu vas t'asseoir par terre, etc. Tu vas avoir des chaussures, machin. Tout ça, c'est les lois du deuil. Donc, en fait, Kippour dans l'affliction du corps et les lois du Tisha Béhav, et du deuil. D'accord ? Donc, retenez bien, c'est le seul jour comme ça qui vient cumuler les deux notions en même temps, la souffrance du corps et les lois du deuil. Veassour, l'Ikrodba Torah. Et on n'a pas le droit non plus pendant la journée de Tisha Béhav de lire la Torah. Chose que l'on a le droit de faire à Kippour. À Kippour, tu as le droit d'étudier la Torah. Tu as une heure de pause, tu as envie pendant une heure de faire une page de Gemara, vas-y, c'est bien, il n'y a aucun problème à Kippour. Mais quelqu'un qui est en deuil, il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Donc, à Tisha Béhav, qui ressemble et à Kippour et aux lois du deuil, alors on va greffer, en plus du fait de ne pas manger, pas boire, le fait de ne pas étudier la Torah. Quand on se dit en deuil, c'est sept jours ? Oui, bien sûr, les sept jours de deuil. Donc, Veassour, l'Ikrodba Torah, tu n'as pas le droit d'étudier la Torah, donc de lire le Khumash, c'est ça qu'on appelle la Torah, tu n'as pas le droit de prendre un Khumash à Tisha Béhav et d'étudier la parasha de la semaine, par exemple, avec Rashi, etc. Tu n'as pas le droit. Nevi'im et Ketuvim, tu n'as pas le droit non plus de lire dans le livre des prophètes et dans le livre des agéographes, donc tout le Tanakh, toute la Bible, tu ne touches pas pendant Tisha Béhav. Veassour, l'Ishna de la Mishna, tu n'as pas le droit non plus de faire de la Mishna, Betalmud, de l'Agmara, tu n'as pas le droit non plus, le Midrash, tu n'as pas le droit non plus, les halakhots, tu n'as pas le droit non plus, la Haggadah, tu n'as pas le droit non plus, tout ça, tu n'as pas le droit non plus. Rien. D'accord ? Aucune étude ne sera autorisée pendant la journée de Tisha Béhav. Rien. Aval, mais, une phrase qu'on ne connaît pas dans la halakhah, mais elle est là dans l'Agmara, on dit, mais tu as le droit d'étudier quelque chose que tu n'as jamais étudié jusqu'à présent. Très intéressant, ça. Dans les mots, tu as le droit de lire de lire des endroits que tu n'as pas l'habitude de lire, je parle en Torah, et d'étudier des endroits que tu n'as pas l'habitude d'étudier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici ? C'est très important. Déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah à Tisha Béhav. Pourquoi est-ce qu'un endouillé n'a pas le droit d'étudier la Torah pendant les sept jours de deuil ? Chazat, le principe, on le connaît tous parce que la Torah, c'est une source de réjouissance. Il y a une sorte d'épanouissement, tu es heureux, c'est ton identité, tu viens avoir une connaissance supplémentaire. Donc, on dit que c'est une source de joie que d'étudier la Torah. mais quand tu étudies un passage que tu ne connais pas, c'est compliqué, tu t'arraches les cheveux, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Un passage que tu n'as pas l'habitude d'étudier ou de lire, même si c'est de la Torah, comme tu n'auras pas le confort d'avoir un passage que tu as déjà étudié, que tu connais déjà, une paracha, un machin, un truc un peu facile, un peu agréable à lire, eh bien, on va considérer que tu vas perdre le bénéfice du plaisir d'étudier parce que c'est un passage que tu n'as jamais étudié et qui est compliqué à aborder. Par exemple, on a tous, tous, des passages de Gomara qu'on n'aime pas tellement parce qu'ils sont compliqués, que tu n'as jamais abordé parce que tu sais qu'ils sont compliqués, que quand tu vas rentrer là-dedans, tu en as pour des heures à comprendre le passage, etc. Et on a tous, on connaît tous des passages comme ça. Si tu dis Atisha Béhav, je vais justement Atisha Béhav étudier un passage que je n'ai jamais réussi à étudier parce qu'il est compliqué à mort, eh bien, tu as le droit d'étudier Atisha Béhav, dit Lagmar. Intéressant. C'est-à-dire que il a laissé à une personne qui connaît quasiment sur le monde tous les marocs qui connaît bien. Non, parce que tu sais c'est quoi le truc ? Qu'est-ce qu'on étudie de manière fréquente ? Le chumash ? Le chumash, c'est par la chale de la semaine. On connaît tous à peu près, on fait tous un petit quart d'heure par jour de paracha de la semaine pour faire la montée du jour et un peu de rachis, etc. Un classique, je n'ai rien dit de spécial. Eh bien, quelqu'un qui a l'habitude de faire le chumash tous les jours de l'année comme ça, un petit peu tous les jours ou une fois par semaine, etc. il ne pourra pas à Tisha Béhav étudier le chumash. Parce que pour lui, c'est un passage qu'il connaît, c'est un passage un peu agréable, sympathique, par contre, un passage de Gmara que tu n'as jamais étudié, d'accord ? Un passage, d'accord, que tu sais qui est compliqué, etc. On nous dit la complexité de l'étude va amoindrir la joie de ton étude. Et donc, du coup, ça sera autorisé à Tisha Béhav. C'est exactement ça que nous dit la Gmara. C'est plus parce que c'est compliqué que parce que c'est nouveau. Parce que c'est compliqué. Pour nous, l'ensemble des gens, parce que c'est compliqué. En général, quand on n'est pas comme les sages du Talmud, verset d'or, on peut ouvrir n'importe quel des Gmara, elle est nouvelle. On peut dire que c'est compliqué. D'accord, alors effectivement, c'est bien ce qu'elle nous dit ici. Si c'est un passage qui est compliqué, que tu n'as pas l'habitude de lire, que tu n'as jamais lu jusqu'à présent, tu as le droit de faire un Tisha Béhav. C'est ce que dit la Gmara. D'accord, c'est ce que dit la Gmara. On continue. On continue. Écoutez, regardez Rachid. Rachid nous dit puisque tu ne connais pas le passage, il y a de la souffrance dans ton étude. Vous vous rendez compte que les mots qu'il n'utilisait pas Rachid. Tsaara, tsaara, c'est une souffrance. Quand tu découvres un texte que tu n'as jamais étudié, il y a une souffrance dans ton étude. Et du coup, cette souffrance-là sera autorisée pendant Tisha Béhav. Elle va contrebalancer la joie procurée généralement par une étude de Torah. On revient encore une fois sur l'idée que la Torah, ce n'est pas que des bonbons et un truc sucré et un truc sympathique, etc. Non, c'est faux. Étudier un passage de Torah que l'on découvre pour la première fois, c'est un investissement qui engendre une certaine souffrance de l'intellect, du corps, de la compréhension. Ça s'appelle un tsar d'irachie. Parce que pourquoi ? Parce que tu manges une chips en même temps, parce que tu grignotes, parce que tu as un verre de jus, etc. Et parce que, et parce que on te le... parce qu'on te le mâche, parce qu'on te le mâche et que tu es passif devant ta télé, c'est un peu l'équivalent, tu es devant ton écran, d'accord, qui n'est pas d'écran, mais c'est exactement pareil, d'accord, et puis tu es là avec ton paquet de chips. La Torah, dont on parle ici, l'étude de Tisha Béhav, c'est une étude où tu es tout seul ou avec ta Havruta et que tu as dû dire je n'arrive pas à comprendre, c'est ça. Une étude qui fait souffrir, c'est ça une véritable étude. Mais oui, d'accord, il faut arrêter avec le truc je viens étudier que quand il y a une Seouda à manger. Ce n'est pas sale étude. Ce n'est pas sale étude. Mais rassurez-nous, ce n'est pas un sourd. Ce n'est pas un sourd non plus. Mais la véritable étude, c'est un tsar. Rachid nous dit c'est un tsar. C'est oui, une difficulté, une souffrance. On a bien dit une nouvelle. Un passage que tu ne connaissais pas jusqu'à présent. Après, tu as le plaisir. Mais au début, tu rentres dans, mon rave de Gmara, il me disait toujours, au début d'une sous-garde, tu rentres dans un tunnel noir. Tu rentres dans un tunnel. D'accord, tu ne sais pas ce qui t'attend, tu ne vois pas de lumière, tu ne comprends pas, le texte il est obscur, il est dur, il est sous-entendu. Et au fur et à mesure que tu retravailles le même texte, alors tu arrives vers la lumière. Mais au début, c'est compliqué. Saint-Tsar, dit Rachid très clairement. Et donc du coup, tu as le droit, à Tisha Béhaf, d'étudier un passage que tu n'as jamais étudié jusqu'à présent. Vécoré, et puisqu'on est aussi dans ce qui peut nous gâcher le plaisir de l'étude de la Torah, on dit Vécoré, Békinot, Bé-Yov, Ouïvarimaraim, Béche Béhemiya. Il y a quand même des textes du Tanar que tu as le droit de lire à Tisha Béhaf, ce sont des textes tristes. Comme par exemple les Lamentations. Tu lis les Lamentations, les Kinot qu'on fait à Tisha Béhaf, ben effectivement, tu lis le texte, tu n'es pas du tout heureux. D'accord ? C'est les trucs sur l'histoire de la destruction du Temple, c'est l'histoire de l'exil, d'accord ? L'histoire des Asara, Arouge et Malchut, c'est d'accord ? Les martyrs de la foi, enfin, voilà, il n'y a rien de très réjouissant. Pareil pour le livre de Job. Tu veux t'angoisser un soir, tu t'ennuies à la maison. Tu lis le livre de Job. Moi, je prends ça pour dormir. D'accord ? Tu lis le livre de Job. C'est l'angoisse de la vie, les épreuves de la vie à surmonter, etc. D'accord ? Tu lis le livre de Job. ou bien les passages malheureux dans le livre de Jérémie. Jérémie, c'est les Jérémiades, comme son nom l'indique en français. D'accord ? C'est quoi ? C'est les lamentations sur la destruction du Temple, là aussi. Mais il nous dit, attention, tu n'as pas le droit de lire tout le livre de Jérémie. Parce que dans le livre de Jérémie, si vous l'avez déjà lu, il y a des passages qui sont des passages de consolation. Les passages de consolation de Jérémie, tu dois les sauter. Donc, quand tu lis ton livre de Jérémie, tu pleures, tu machins, dès que tu vois un passage où voilà, mais Dieu va quand même te retrouver, il ne va pas t'abandonner. Ça, tu sautes, tac, tu tournes la page et tu reviens sur un passage triste parce que c'est Ishabéaf. Quoi ? Les ? Le deuil. Ah, les halakhot sur le deuil. Aussi, tu auras le droit de les étudier et l'agmara sur le deuil, etc. Et les enfants, ça c'est une très bonne question, est-ce que les enfants ont le droit d'étudier la Torah le jour du Tishabéaf ? Pardon ? Les enfants ? En dessous de Barmizwa. Ouais, en dessous de Barmizwa. Tino Kotsha Betraban, c'est les petits. D'accord ? Ce qu'on appellerait aujourd'hui une yeshivaktana. Yeshivaktana pour les petits. D'accord ? Un kheder, une sorte de kheder comme ça. D'accord ? Le jour du Tishabéaf, est-ce qu'on accueille les enfants à l'école ? Je parle pour le Kodesh. D'accord ? Est-ce qu'on leur enseigne le Kodesh le jour du Tishabéaf ? L'agmar a dit, alors écoutez bien, l'agmar a dit, V'tino Kotsha Betraban, les enfants du Betraban, donc les tout-petits qui étudient la Torah, Béthélim, on ne leur fait pas étudier la Torah. Chazak, on ne leur fait pas étudier la Torah. Mishum Shenehmar, puisqu'il est écrit, Pikoude Hachem, Yesharim et Samechelèv. Parce que l'on dit que la loi de la Torah, c'est quelque chose qui est parfait et ça réjouit le cœur. Donc du coup, on n'a pas envie que nous, on étudie tous les passages heureux de la Torah, joyeux de la Torah, agréables, et les enfants ne vont pas à l'école ce jour-là. Mais je ne sais pas que c'est pas dangereux que le fait de l'étudier que je suis heureux parce que si, il ne faut rien qu'on ne fait pas d'ébiter que c'est des enfants. C'est exigeant. Alors qu'est-ce qu'on fait des enfants ? Attendez, on est toujours du Tishabéaf. Oui. On n'est l'unique que des passages compliqués ou tristes. On ne va pas leur rajouter. C'est des enfants. Regardez dans votre marge, regardez dans votre marge, regardez, regardez la marge, parce que je n'en avais pas eu assez. Regardez dans votre marge, regardez dans votre marge, colonne de droite. Vous l'avez ? Droite, droite, mais marge, marge. Après, Rachid. Encore plus à droite que Rachid. Vous avez le troisième petit lot de textes qui s'appelle Agaot Agra. Oui, Agaot Agra. C'est le Gaot de Vilna. Et là, regardez ce qu'il écrit dans la lettre Bête qui est entrecrochée. La lettre Bête entrecrochée. Il ne s'arrête pas d'étudier la Torah. Il dit l'inverse. Et il rajoute, et il rajoute, qui signifie Kar Sarir Lomar. C'est ainsi qu'il faut lire. Bien que dans l'Agmara, il est écrit que les enfants ne vont pas à l'école ce jour-là, ils n'étudient pas ce jour-là, le Gaon de Vilna nous dit, non, moi j'ai une autre version qui, à mes yeux, semble plus juste, c'est de dire que les enfants étudient la Torah à Tishabéa. S'il le dit, c'est qu'en réalité, il a lui aussi des manuscrits très anciens dans lequel, dans ses manuscrits, il est écrit que les enfants étudient. Non pas comme la version que nous, nous avons dans notre version édité, d'accord, où il est écrit que les enfants n'étudient pas la Torah. Du coup, du coup, qu'est-ce que ferait le verset dans l'histoire ? Parce que dans le verset, il est écrit car la Torah est droite et qu'elle réjouit le cœur. En fait, il faut le comprendre sur tout ce qu'il y a avant. On n'étudie pas la Torah, le Chumash, le Lagmara, le Lamishna, la, la, car la Torah réjouit le cœur. Maintenant, l'histoire des enfants, alors, qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire ? Sauf les enfants. Sauf les enfants. Pourquoi pas les enfants ? Pourquoi pas les enfants ? Pourquoi est-ce que, d'après le Gaon de Vilna, il faut que les enfants continuent à étudier la Torah ? Il y a un texte nouveau dans ce bureau. Parce que pour qui ? Eh bien, écoutez ce que dit le Gaon de Vilna. Pour un enfant, il n'y a rien de pire que d'aller à l'école. Non, mais c'est ce que dit le Gaon de Vilna. Un enfant, tu lui dis le jour de Tisha Béav, mon grand, aujourd'hui, tu restes à la maison. Il serait heureux. Mais nous, on ne veut pas qu'à Tisha Béav, il soit heureux. Du coup, on lui dit, monsieur, mon petit, on va t'amener à l'école ce jour-là et tu vas étudier. Et le lendemain, le Béav... D'où est-ce que l'on sait que les enfants, ils n'aiment pas étudier la Torah ? Parce qu'il ne faut pas rêver. D'où est-ce qu'on sait que les enfants, ils n'aiment pas étudier la Torah ? Parce qu'on a une expression dans l'Agmara qui nous dit que quand les enfants d'Israël ont quitté le Mont-Sinai et qu'ils n'en pouvaient plus de recevoir des mitzvot et encore des mitzvot et encore des mitzvot et on nous dit qu'ils sont partis précipitamment. Et on nous dit là-bas cela ressemble à un enfant qui quitte l'école. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un enfant qui est à l'école, c'est un enfant qui souffre. C'est un enfant, on parle ici de petit. Tu vas dire ouais non mais quand même la Torah d'un enfant c'est beau, c'est pur, c'est propre, etc. À la rigueur, oui. Une fois qu'il est dedans. Mais quand le matin tu le lèves pour aller à l'école, pour lui, c'est une souffrance. Donc il ne faut pas lui donner la joie de rester à la maison à Tisha Béhav, il faut l'amener à l'école. Ça c'est l'opinion développée par le Gaon de Vilna. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas qu'ils arrêtent d'étudier. Ça c'est la première explication. Deuxième explication qui rentre aussi dans l'évône du Gaon de Vilna. Il nous dit mais dis-moi, de quel droit est-ce qu'on arrête d'étudier la Torah avec les enfants ? On nous dit par ailleurs c'est dans l'agmara de Shabbat que si un jour on nous apprend que le Mashiach est là, il n'y aura plus de Shabbat. Oui mais je ne parle pas de ça. Que le Mashiach est là. On nous dit malgré tout les enfants qui étudient la Torah on leur dit stop on continue à étudier le cours le cours il est encore pendant une heure on finit l'autre heure de cours avant d'aller accueillir le Mashiach. Donc si déjà pour l'arrivée du Mashiach on n'arrête pas les enfants d'étudier la Torah alors à plus forte raison que si c'est simplement entre guillemets pour marquer la destruction du Temple de Jérusalem à plus forte raison qu'on ne va pas arrêter les enfants d'étudier la Torah. Et bien non justement justement la Halakha et c'est la Halakha on nous dit que quand le Mashiach viendra on n'arrêtera pas le cours que l'on donne aux enfants. Donc si déjà quand le Mashiach se révèle on n'arrête pas l'étude alors à plus forte raison si c'est pour pleurer simplement la destruction du Temple qu'on ne devra pas arrêter l'étude. Si quelque part oui mais oui quelque part oui parce que les deux sont liés. les deux sont liés. Dans un cas on a un deuil pour Israël ouais et dans un cas et dans l'autre cas on a une révélation pour le monde. Très bien mais le deuil pour Israël ici vous avez raison mais le deuil ici pour Israël fait que il faut être en souffrance ce jour là. le fait que les enfants continuent à aller à l'école le matin à se lever tôt et à venir avec leur cartable sur le dos d'accord c'est une souffrance. Donc tu participes à une souffrance ce jour là. On ne veut pas t'alléger ton moral pendant la journée de Tisha B'Av. Donc le simple fait de dire le matin reste au lit parce qu'aujourd'hui on ne va pas à l'école c'est une source de joie pour un enfant plus que ce que représente son étude de Torah. Donc on a une discussion ok on a deux versions on a la version de l'agmara qui est devant nos yeux qui nous dit les enfants ils ne vont pas à l'école alors du coup maintenant il faut qu'on comprenne quel est le sens de la version qui dit ils ne vont pas à l'école du coup s'ils ne vont pas à l'école ils sont heureux et donc s'ils sont heureux ils n'ont pas fait bien Tisha B'Av ces enfants là. Donc comment ça se fait que l'agmara elle dans notre version à nous dit que les enfants on ne les amène pas à l'école ce jour là ? Alors une des réponses que j'ai entendues c'est de dire simplement puisque les adultes ne sont pas là pour leur enseigner alors on ne peut pas amener les enfants à l'école puisque les adultes ils n'ont pas le droit d'étudier la Torah habituelle ils n'ont pas le droit de faire le chumash avec les petits enfants du Khedr donc qu'est-ce qu'ils vont leur enseigner aux enfants du Khedr les adultes ils ne sont pas là pour enseigner qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants à l'école ? Donc du coup quand on dit dans l'agmara on n'amène pas les enfants à l'école ce jour là c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de professeur pour leur enseigner et même si tu voulais forcer les professeurs à venir leur enseigner puisque les adultes sont à jeun et que les enfants ne le sont pas donc eux ils ont toute leur énergie habituelle avec tout le vacarme le bruit l'excitation etc alors que le professeur lui il est à jeun il va avoir mal à la tête de se retrouver comme ça une classe avec tous les enfants qui sautent dans tous les sens d'accord donc du coup on allège aux adultes en disant vous les professeurs vous venez pas enseigner et donc du coup les enfants ne viennent pas à l'école voilà comment est-ce qu'on comprend les deux sens d'accord les deux versions que l'on a dans l'agma du coup le gars il ne peut plus dire ça parce que si les professeurs ok c'est bien ce que je dis quand on a deux versions comme ça on est obligé forcément de proposer ce que peut penser chacune des deux versions et ça veut dire que chacun rejette l'opinion de l'autre bah oui nécessairement parce que tu pourrais dire ah oui mais le gars devine alors quoi il pense pas aux malheureux professeurs ok bah il pense pas aux malheureux professeurs ça va un adulte il est capable quand même de gérer un mal de tête pendant une heure et faire son cours normalement d'accord c'est ça les deux versions c'est l'édition de Vilna oui vous avez raison vous avez raison mais quand le gars de Vilna lui il te dit que c'est une autre version c'est qu'en fait il a entre ses mains des manuscrits qui sont antérieurs qui sont antérieurs à la version imprimée d'accord donc c'est d'ailleurs très intéressant l'histoire de l'impression de l'agma parce qu'on s'est retrouvé avec plein de manuscrits différents c'était à peu près pareil mais des fois il y avait des petits mots qui changent des versions qui changent entre voilà comme ici par exemple une phrase et son contraire d'accord donc il y a un moment où il a fallu trancher les éditeurs ils ont tranché ça veut dire qu'ils ont étudié tel ou tel manuscrit ils ont dit tiens on pense que le manuscrit qui a le plus de poids c'est celui là ok mais peut-être que le gars de Vilna lui de son côté ou bien d'autres rabbinimes avaient dans leurs mains un autre manuscrit qu'ils considéraient comme étant meilleur que celui retenu par les imprimeurs les imprimeurs qui sont pas forcément les plus grands Talmidé Chachamim du peuple d'Israël mais qui étaient accompagnés de Talmidé Chachamim d'accord on continue Rabbi Yehouda Omer Rabbi Yehouda dit Rabbi Yehouda il n'est pas d'accord avec la première opinion celle qui dit que quand tu étudies un passage pour la première fois de ta vie tu as le droit de le faire à Tishabéav Rabbi Yehouda il dit mais ça ne change rien que ce soit la première fois de ta vie que tu étudies ce passage là ou que tu aies l'habitude d'étudier ce passage là etc il dit ça ne change rien la Torah c'est une source de plaisir même si effectivement tu vas un peu t'arracher les cheveux pendant une demi-heure d'accord mais après une fois que tu auras compris ton texte tu seras heureux et d'ailleurs nous tous d'accord regardez des fois on a un cours de marat un peu compliqué d'accord et puis à la fin tac on a réussi à avoir le fil quand on sort on est content d'accord c'est une sorte de satisfaction donc Rabbi Yehouda il nous dit mais peu importe que ce soit un endroit que tu as l'habitude de lire ou pas un endroit que tu as l'habitude de lire tout est interdit sauf mais il revient sur l'idée le livre de Job ça par contre c'est autorisé les keynotes c'est autorisé les passages tristes de l'œil de Jérémie c'est autorisé et lui qu'est-ce qu'il dit sur les enfants Rabbi Yehouda il dit effectivement les enfants de Betraban ils ne vont pas à l'école c'est l'opinion de Rabbi Yehouda dans notre version parce qu'il est écrit effectivement que la Torah c'est droit et que ça réjouit le cœur ça c'est d'après la version qui considère que les enfants ne vont pas à l'école non on ne parle pas des enfants les professeurs les professeurs ils vont à l'école s'il y a des enfants qui sont là et ils ne font pas Tisha Béam qui ? ils ne vont pas à la Sina si bien évidemment mais quoi Tisha Béam ça ne te rend pas la journée en réalité d'accord c'est nous on prend notre temps même nous avec le temps qu'on prend à 9h t'as fini tu vois ce que je veux dire ça dure quoi 2h l'office de Tisha Béam donc après on pourrait faire cours donc c'est tout le débat les enfants on leur dit de venir à l'école si les professeurs sont là donc si on dit que c'est un jour ouvert d'accord les professeurs vont venir point donc Rabbi Yehouda lui dans la version qu'on a sous les yeux nous dit que les enfants effectivement du Bet Rabanne Bet Elimbo ils ne vont pas à l'école donc on libère les professeurs ça ne s'appelle pas un travail qui mérite une malédiction comme on l'avait vu la dernière fois ça va c'est un on va dire c'est un d'utilité publique d'accord d'enseigner la Torah on continue et là c'est le passage pour les Tunisiens ah c'est l'heure où on mange les autres merci de nous laisser on dit que on pourra pas manger de viande et boire de vin donc vous vous rappelez ce qu'on avait dit la semaine dernière ou plutôt il y a deux semaines c'est que pour le dernier repas qu'on n'a pas le droit c'est que pour le dernier repas d'après le DIN d'après le DIN ce qui est interdit dans la consommation de la viande des trucs c'est pas depuis Roche-Rodèche d'après le DIN c'est juste le dernier repas c'est ça qui est interdit c'est Oudam Hav Seket exactement c'est ce qu'on avait vu déjà dans le dernier cours là ici on a un nouvel enseignement écoutez ça Tana c'est une Braïta qui nous enseigne Avalochelehu Basar Maliar mais on aura le droit de manger de la viande en salaison la viande séchée la viande séchée c'est oui autorisé c'est incroyable ça vient de là c'est de l'agmara cette source là souvent on se dit ouais ils font n'importe quoi ah ces trucs chasbe shalom on doit pas manger de viande on doit pas manger de viande et le Tunisien qui arrive en disant mais si nous on se rappelle on mangeait de la viande séchée de la charcuterie du saucisson du machin d'accord et on dit mais non c'est faux c'est pas possible c'est interdit de manger de la viande l'agmara l'agmara te dit l'agmara te dit je n'ai pas dit que c'était là l'agmara j'ai dit que c'était une opinion de l'agmara l'agmara elle te dit de la braïta pardon de la braïta elle te dit donc attends je n'ai pas fini donc l'agmara elle dit quoi donc je reprends t'as le droit de manger de la viande salée d'accord séchée on va dire comme ça on comprend mieux le terme une seconde écoutez et t'as le droit de boire du vin non au contraire qui sort tout juste de la presse t'as le droit même au dernier repas d'accord un truc de charcuterie vin frais d'accord vin jeune t'as le droit la viande séchée au dernier repas aussi oui on parle du dernier repas ici alors on va essayer de comprendre alors l'agmara pose tout de suite la question basar maliyah at kama alors l'agmara elle dit quoi on a le droit de manger de la viande salée c'est pas terrible avant le jeûne c'est pas terrible bon ok que ça te plaît tu vas avoir la gorge sèche pendant tout le jeûne etc d'accord mais c'est quand même un saucisson avant t'échappé attends c'est le kiff d'accord quoi l'agmara donc elle est surprise elle dit quoi elle est surprise on a le droit vraiment et on nous dit attends 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 une seconde et il nous dit basar maliyah at kama et il nous dit mais donne moi la définition de ce qu'on appelle de la viande séchée d'accord c'est quoi la viande séchée c'est combien de temps combien de temps elle doit rester à sécher quoi si c'est un bon moment elle a été abattue il y a deux jours d'accord et j'ai jumis comme ça un peu à sécher parce qu'à l'époque il n'y avait pas de moyens de conservation donc c'était forcément des salaisons qu'on faisait d'accord combien de temps elle doit rester en salaisons pour être autorisée à la consommation pour que ça ne s'appelle plus de la viande fraîche puisque c'est ça le débat finalement la viande fraîche tu n'as pas le droit celle qui sort de la shrita du moel du shokhet d'accord celle-là tu n'as pas le droit d'accord mais sinon tu aurais le droit et donc là l'agmara répond tant qu'elle rentre dans la catégorie de sacrifice que l'on appelle shélamim ça s'appelle de la viande fraîche dès qu'elle sort de la catégorie de sacrifice que l'on appelle shélamim ça s'appelle de la viande sèche je vous rappelle dans les corbanotes il y a toutes sortes de corbanotes bien il y a des corbanotes que l'on a le droit de manger en un jour plus une nuit il y en a le droit qu'on a le droit de manger en deux jours plus une nuit ouais donc jour nuit jour il y a etc chaque corban il a une règle de consommation la consommation classique c'est shélamim le corban classique c'est shélamim c'est le corban que tu offres quand tout va bien t'es en chalome t'es en paix tout va bien je me remercie que tout va bien dans ma vie d'accord donc je lui amène un corban shélamim et celui-là 3 jours 3 jours à partir de 3 jours ça ne s'appelle plus de la viande fraîche et donc ça devient de la viande sèche salée que l'on a le droit de consommer même avant t'échabéave ça veut bien dire ça ça veut dire que même après Roche-Rodèche il y avait encore de l'abattage d'accord puisque 3 jours avant t'échabéave c'est le 9 d'accord donc après Roche-Rodèche il y avait encore de l'abattage d'accord jusqu'au 6 après soit il y avait encore de l'abattage mais pour manger après t'échabéave d'accord ou bien la viande fraîche effectivement ne mangera plus à partir de la viande qui a été abattue à partir du 6 je ne ferai pas d'alaha on n'est pas d'un cordala d'accord donc c'est quand même hyper intéressant et et là où c'est hyper important c'est que comme je vous avais dit la dernière fois là où nous on croit que quand on ne mange pas de viande c'est juste par rapport à l'achote du deuil et si tu dis que c'est l'achote du deuil ça change quoi qu'elle soit sèche ou fraîche la viande ça ne changerait rien un endeuillé il n'a pas le droit de manger de la viande qu'elle soit fraîche qu'elle soit sèche ça ne change rien donc si tu dis que t'échabéave c'est juste par rapport aux lois du deuil alors qu'elle soit sèche ou fraîche ça devrait être interdit dans les deux cas pourquoi est-ce que tu me permets si elle est sèche réponse c'est bien la preuve que l'interdit de consommation de la viande à t'échabéave n'a rien à voir avec le deuil si on ne mange pas de viande à t'échabéave c'est parce que le temple a été détruit et si le temple est détruit c'est qu'on ne peut plus faire de corbanote et c'est parce qu'on ne peut plus faire de corbanote que la viande est interdite à la consommation mais quelle est la viande de corbanote que l'on pouvait manger c'est celle des shlamim donc à partir du moment où trois jours sont passés ça ne s'appelle plus la viande d'un corban ça ne peut plus être un corban au bout de trois jours quand c'est avant trois jours donc du coup j'ai le droit de la manger parce que quand je ne mange pas de viande pendant la période de t'échabéave c'est tout simplement pour me rappeler que le temple est détruit et que malheureusement on ne peut plus faire de corbanote donc si c'est une viande qui est ancienne je n'ai pas le problème de dire ah mais tu te rends compte à l'époque on pouvait faire ce corban là non puisqu'elle est sèche cette viande donc ce n'est plus un problème avec les corbanotes aussi aussi pour le vin merci si on ne consomme pas de vin si tu dis que c'est par rapport au deuil alors qu'il soit frais ou pas frais ce vin qu'il soit jeune ou vieux ça ne changerait rien ça devrait être interdit mais là ici c'est que c'est encore par rapport aux corbanotes parce que les corbanotes il y avait la libation on versait du vin sur les corbanotes au moment où on faisait les corbanotes donc du coup si on ne mange pas de vin et qu'on ne mange pas de viande et qu'on ne boit pas de vin c'est uniquement en souvenir de la destruction du temple mais pas simplement par rapport à la route du deuil c'est très important ça attend une seconde on va arriver sur le vin oui je comprends qu'on ne mange pas de viande le vin je n'aborderai pas de sujet mais je comprends je comprends qu'on ne mange pas de viande en souvenir de la destruction du temple et donc en l'absence de corbanotes oui mais dans ce cas là pourquoi on fait ça ? pourquoi on fait ça quoi ? on fait ça dans la semaine avant Tishabéat alors on a ça remet ça dans la semaine avant Tishabéat puisqu'à la veille il y avait le temple oui d'accord ok donc c'est plus tardif vous avez raison mais non c'est pas comme ça c'est beaucoup plus tardif les khakami ils ont dit tu sais quoi Tishabéat c'est une période noire d'accord alors on va te rajouter un truc donc on va déjà t'interdire la consommation de la viande depuis Roche-Rodèche donc 9 jours avant Tishabéat pour que tu commences à bien percevoir ce que représente la perte du bête amigdash la perte du bête amigdash c'est qu'il n'y a plus de viande à manger il n'y a plus de corbanne il n'y a plus de viande à manger je vous rappelle qu'à l'époque d'origine les seules viandes que l'on avait le droit de consommer c'était des viandes des corbanotes à l'époque on n'avait pas le droit tu voulais manger de la viande tu as le droit mais tu amènes un corbanne c'est la viande du corbanne que tu as le droit de manger tu n'as pas le droit sinon d'abattre un animal en dehors du bête amigdash à l'origine je parle ça a été ensuite élargi bien sûr c'était les corbanines qui faisaient la shripa ou bien des fois le propriétaire il avait le droit bah c'est certain c'est certain c'est certain mais comme on ne peut pas avoir dans l'année entière les halachodes de deuil sur la destruction du temple alors on te dit tu sais quoi on va te les mettre juste en 9 jours d'accord en 9 jours on va te mettre les halachodes sur la destruction du temple mais je ne peux pas te l'interdire toute l'année parce qu'on sait comment on est comment on est notre yézer etc on aime bien la viande donc ils font un peu avant c'est ça exactement ça ils te mettent un petit peu dans l'ambiance déjà de Tisha Béab déjà depuis Rosh Chodesh alors que Minadine c'est le dernier repas et que Minadine d'après cette braïta pas la halacha d'après cette braïta c'est que la viande fraîche qui serait interdite que le dernier repas mais une viande de 3 jours de toute façon c'est pas un corbanne on ne peut pas faire de corbanne de plus de 3 jours donc du coup celle-là tu as le droit de la manger puisqu'il n'y a pas de problème ça ne va pas empiéter sur ton souvenir du temple de Jérusalem Chazak en plus avant combien de temps tu allais garder ta viande de toute façon donc tu le salais dès qu'il y avait un jour ou deux qui passaient ça y est il fallait vite la saler sinon tu allais tout perdre d'accord il n'y a pas de frigo il n'y a rien d'accord donc c'était la salaison le seul moyen donc au bout de 2 jours à mon avis c'était déjà dans le sel quoi ouais 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 c'est ça alors qu'on aurait pu dire ça va tu ne manges pas de viande tu ne manges pas de viande quoi exactement alors qu'on voit que non tu vois si ce n'est pas interdit ce n'est pas interdit on ne veut pas te le te le je suis d'accord avec ce que tu dis sur cette époque mais pas sur la nôtre alors on continue je suis désolé je revendis sur ce qui c'est vrai qu'à l'époque il facilitait la vie mais aujourd'hui non puisque à l'époque on te disait tu peux manger de la viande jusqu'à la veille aujourd'hui on te dit bon allez on va te rajouter ça alors regardez regardez Rachid regardez Rachid parce que dans les mots c'est important quand même Rachid qui commence par Atkama la viande salée depuis quand d'accord ou combien de temps elle doit être salée donc il nous dit Atkama avait Basargamour c'est intéressant comme mot à partir de quand ça ne s'appelle plus Basargamour de la vraie viande c'est ça qu'il nous dit Basargamour on ne considère pas que c'est de la vraie viande cette viande séchée salée ce n'est pas ça le plaisir de la viande fraîche donc Atkama jusqu'à quand avait Basargamour on va considérer que la viande elle est vraiment de la viande Dello avait Basarmaliar et que ce n'est pas de la viande séchée salée Tant que ça rentre dans la définition d'un shlamim Ça ne peut rester dans son sel que deux jours et une nuit à partir de là ça y est c'est fini tu ne ou plutôt dans le sens positif tu peux le consommer si ça ne restait plus que deux jours et une nuit dans le sel d'accord ça y est c'est autorisé donc le troisième jour comme le temps qui était nécessaire pour la consommation des shlamim c'est pour ça que la référence qu'on a donnée le deux jours et une nuit c'est comme les shlamim parce que le shlamim s'appelle viande tant qu'on peut le consommer après sa consommation qu'est-ce qu'on devait en faire ça devait être brûlé un corban qui sort de sa limite de consommation autorisée il doit être brûlé donc ça ne s'appelle plus de la viande ça qui veut nous dire ça ne s'appelle plus de la viande c'est plus consommable c'est fini donc si toi tu as trouvé un moyen de la mettre dans du sel et de la laisser comme ça pendant une semaine ce n'est pas de la viande donc ça ne me dérange pas que tu la manges d'accord ça ne ressemble pas à un corban on considère que ce n'est pas gamour ce n'est pas bassard gamour ce n'est pas de la vraie viande c'est intéressant c'est tout d'envers vous me décevez vous me décevez c'est bizarre ce qui est bizarre c'est que vous ne posez pas la question si ce n'est pas de la vraie viande alors mais non si ce n'est pas de la vraie viande alors peut-être qu'on pourrait prendre du lait après je ne sais pas si ce n'est pas gamour non j'espérais un petit truc je ne vous ai pas posé la question non quand même pas on continue maintenant quelle est la définition pour le vin quelle est la définition pour le vin donc à partir de quand le vin en question j'aurai le droit de le consommer ou de ne pas le consommer ça dépend du sens de la phrase d'accord dans le dernier repas et l'agmara répond colzman chez où t'auces tant qu'il est en fermentation il peut être en fermentation longtemps c'est-à-dire dans le baril ouais non en fermentation ça boue d'accord tu le goûtes tu vois que ça appétit tant qu'il est pétillant d'accord donc c'est la première période en réalité puisque après dans le procédé de vinification d'accord le propriétaire du vin va mettre des produits pour arrêter justement la 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 fermentation à un moment il faut que ça s'arrête d'ailleurs si des fois à la maison on ouvre une bouteille qui est repartie en fermentation c'est qu'elle n'a pas été bien traitée d'accord c'est que le vin n'a pas été bien traité donc dans la première période il y a oui une fermentation qui est nécessaire pour la vinification c'est ça qui va rendre alcoolisé le jus de raisin d'accord c'est la fermentation qui rend l'alcool qui mène l'alcool dans le vin d'accord dans le jus de raisin donc du coup il nous dit tant qu'il est encore tousses tant qu'il est comme ça dans cette dans ce process de vinification et bien t'as le droit de le boire juste avant Tishabé alors ok alors dis-moi combien de temps ça dure ce truc là donne-moi un chiffre moi je sais pas moi si fermente pas fermente etc on dit trois jours trois jours trois jours après la mise en cuve ou en baril trois jours et il nous dit d'ailleurs un vin que tu as le droit de laisser découvert pendant une nuit c'est tant qu'il est aussi en période de fermentation c'est une petite alaka en passant ça vous savez qu'on n'a pas le droit de laisser un liquide découvert pendant la nuit un verre d'eau une bouteille d'eau ça sort on l'a vu peut-être qu'il n'était pas là à l'époque d'accord interdit attends une seconde on n'a pas le droit vous savez le fameux réflexe de mettre un petit verre d'eau à côté de vos enfants là pour qu'il y ait du verre là c'est à sourd c'est à sourd à sourd t'as pas le droit de boire de l'eau qui a été découverte pendant la nuit c'est à sourd t'as pas le droit de boire cette eau pareil pour l'eau pareil pour le vin pareil pour non pareil pour le lait merci je crois que c'est tout si c'est de l'huile t'as le droit tout ce qui est épais comme ça t'as le droit la raison première c'est qu'on avait peur à l'époque que certaines bestioles style des petits serpents des petits machins mettent leur venin à l'intérieur et que tu sois pas capable de le détecter donc en fait c'est un problème de santé publique d'accord on faisait attention fais gaffe fais gaffe à ta vie la nuit il va savoir ce qui se passe chez toi alors c'est pas dans nos maisons modernes d'accord mais à l'époque c'était un problème vrai quoi réel pays chaud etc tu vas avoir toutes sortes de bestioles qui arrivent qui met son truc dedans d'accord c'est dangereux et en plus s'il est très liquide comme ça ça va se diluer directement c'est très dangereux alors que si c'est quelque chose d'épais un liquide épais d'accord alors peut-être que ça va au moins soit ça va être visible soit ça va bloquer la diffusion du truc d'accord donc mais c'est la halakha donc vous mettez pas un verre d'eau découvert à côté de vos enfants vous mettez une petite bouteille fermée d'accord si la soif il ouvre pareil pour nous ça c'est pas grave parce qu'il boit pas le verre d'eau après normalement ça va ça va on parle de quelqu'un qui on parle de quelqu'un qui boit donc et pour le vin donc c'est pareil pour le vin c'est pareil t'as pas le droit de laisser ta bouteille découverte la deuxième raison elle est plus mystique ça c'est la raison mystique il y a une raison mystique la raison mystique c'est que la nuit il y a des mauvais esprits je sais pas ce que ça veut dire c'est mystique qui boit le vin non non ça c'est le père Noël qui boit le père de lait non non t'as le mauvais esprit qui plane au dessus des liquides d'accord et qui du coup contamine je sais pas ce que ça veut dire d'accord le liquide en question c'est mystique je suis pas mystique je sais pas ce que ça veut dire mais c'est ce qui est quand même écrit comme ça un jour quand même je vous rappellerai que on n'a pas le droit non plus de laisser passer une nuit des oignons coupés des blancs d'oeufs je vous amènerai un jour la la ha attendez une seconde pour aller à la haute de la cuisine c'est ma femme rien tu peux te rasseoir on en parlera un autre jour c'est rapproché donc c'est pas là aussi pour tes couffards c'est pas la saison il faut pas laisser les couffards donc qu'est-ce que l'on appelle un vin jeune c'est un vin de trois jours donc c'est pas bon pour le beau gelé nouveau parce que le beau gelé nouveau en fait il a plus que trois jours c'est clair donc là ici vraiment on parle imagine tu fais ton propre vin à la maison t'as un petit baril d'accord avec ton raisin machin tu fais ton propre vin d'accord et puis t'as sorti le jus là d'accord un petit bouchon t'as sorti le jus là dans les trois jours ça là ce truc là qui sort t'as le droit de le boire dans les trois jours t'as le droit de le boire parce qu'il est en pleine fermentation c'est pas du vin c'est pas du vin ce truc là c'est rien d'accord donc effectivement ça serait autorisé Amar Amar Rabi Yehouda Amar Rav voilà comment était l'habitude de Rabi Yehouda fils de Rabi Eli et Rêve Tisha Béhav le soir de Tisha Béhav donc la veille de Tisha Béhav le début du jeûne quoi on lui a amené à manger pour son dernier repas c'est vraiment le repas du condamné du pain dur on lui a amené du pain rassis avec du sel Veiyo Shev deuxième feuille vous l'avez déjà Veiyo Shev Ben Tanur Lakiraim et il s'asseyait par terre entre le four et la plaque de cuisson Veiyo Shev Veiyo Shev Veiyo Shev et il mangeait et il buvait juste un petit un petit un petit un petit verre d'eau Veiyo Me Kemiche Meto Moutal Le Fanav et il ressemblait à un homme qui était endeuillé et qui avait encore son mort devant lui avant même l'enterrement voilà à quoi rassemblait Rabi Yehouda avant de commencer Tisha Béhav assis par terre en train de manger un morceau de pain rassis un peu de sel un peu de dos et assis par terre entre le four et la table de cuisson c'est à dire dans un coin de ta maison quoi pas en plein milieu ton salon non c'est pas par rapport à ça c'est que t'es pas dans ton salon t'es pas dans ton salon t'es pas dans ta salle à manger t'es pas dans le confort t'es dans un coin de ta cuisine assis par terre entre un truc c'est absolument pas la place normale d'accord et il mange du pain dur avec un peu de un peu de sel et un peu d'eau pour te montrer à quoi doit ressembler ton dernier repas de Tisha Béhav nous on le fait un peu sympathique avec la famille on rigole tu dois ressembler à quelqu'un qui a son mort devant ses yeux voilà à quoi ça doit ressembler si tu veux savoir dans quel état d'esprit tu dois être avant Tisha Béhav tu imagines que ton mort il est devant tes yeux voilà d'accord on ne peut pas dire plus il n'y a pas pire que ça comme scénario c'est ça que doit représenter la destruction du temple de Jérusalem comme si tu avais en permanence le mort devant tes yeux et qu'il n'était pas encore enterré et donc tu es encore dans la peine première l'émotion première c'est un peu sympathique en fait non 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 la rabbi Yehouda voilà ça veut dire quoi ça veut dire que tu as une alaha et tu as un état d'esprit ok dans l'alaha on peut discuter quel vin tu prends quelle viande tu prends et concrètement dis moi tu as besoin de manger de la viande le dernier repas tu as besoin de boire du vin ok tu es en train de pleurer le temple de Jérusalem et bien fais comme rabbi Yehouda assieds-toi par terre déjà d'accord prends un morceau de pain un verre d'eau et c'est tout d'accord qu'est-ce que tu as besoin de plus alors bien évidemment là encore c'est pas la alaha on a le droit de faire plus mais l'état d'esprit c'est celui-là quand même même si tu fais plus c'est pas en train de rigoler avec les copains et tout le monde on est triste d'accord et on parle déjà de la destruction du temple on a le droit de faire plus que la alaha dans les endroits où on a l'habitude de travailler le jour de Tisha Béhav on a le droit de travailler par contre si tu es dans un endroit où on n'a pas l'habitude de travailler à Tisha Béhav tu ne dois pas travailler à Tisha Béhav ou vers Chol Makom Talmide Chachamim Béthélim mais ce qui est certain c'est que les Talmides Chachamim eux ils ne travaillent pas ce jour-là ça c'est sûr un Talmid Chacham il se doit de pleurer le temps de Jérusalem il ne va pas s'occuper l'esprit en allant ouvrir sa boutique d'accord non le Talmid Chacham il ne va pas travailler quoi qu'il arrive quel que soit l'endroit où il vit Rabat Shimon Ben Gamiel Omer et Rabat Shimon Ben Gamiel il dit effectivement d'après la Halakha tu aurais le droit d'aller travailler si tu es dans une ville dans laquelle on travaille etc d'accord et qu'on n'a pas un minac d'interdire mais tu sais quoi à Tisha Béhav tu as le droit de faire comme un Talmid Chacham même si toi tu n'es pas du tout un Talmid Chacham d'accord mais à Tisha Béhav tu as le droit d'imiter un Talmid Chacham sous-entendu c'est bien de ne pas travailler à Tisha Béhav et d'ailleurs Rabat Shimon Ben Gamiel est logique avec lui-même il est cohérent il dit qu'effectivement tu as toujours le droit de te faire passer pour un Talmid Chacham quand il s'agit de te faire jeûner c'est-à-dire rappelez-vous au tout début de la Gemara on avait dit que quand il n'y avait pas de pluie on avait dit que les premiers qui devaient jeûner c'est Talmid Chachamim ensuite on fera jeûner le peuple mais au début c'est Talmid Chachamim parce que peut-être que par la prière des Talmid Chachamim ça va suffire et Hachem va nous renvoyer la pluie et on nous dit et là-bas quelqu'un qui veut se faire passer pour un Talmid Chachamim elle a le droit ou pas on dit oui elle a le droit ah ouais mais c'est de l'orgueil quel orgueil si tu te fais passer pour un Talmid Chacham pour jeûner avec eux c'est pas de l'orgueil ça si c'est pour prendre les honneurs du Talmid Chacham ça c'est de l'orgueil ça c'est interdit mais si c'est pour te dire je suis un Talmid Chachamim et je veux jeûner avec les Talmid Chachamim ok fais-toi passer pour un Talmid Chachamim il n'y a aucun problème de se rajouter un jour de jeûne donc ici c'est exactement pareil Atisha Béav on aurait le droit de travailler c'est vrai mais les Talmid Chachamim ils ne travaillent pas parce que ces Talmid Chachamim ils doivent pleurer sur le temple et bien dit Rabbi Shaman Gamiel il est conseillé il est bien que chacun se considère comme un Talmid Chacham le jour de Tisha Béav pour effectivement ne pas aller travailler on n'a pas de minag c'est vrai aujourd'hui on n'a pas d'interdit de travailler mais on dit que c'est pas bien t'as pas une bracha spéciale d'aller travailler à Tisha Béav si tu dois le faire fais-le t'as un boss t'as un patron il va te dire tu viens travailler t'as des responsabilités donc t'as pas le choix tes trucs tu dois aller ouvrir ta boutique ou tes médecins tu dois aller des trucs mais t'as pas de bracha c'est un peu le deuil dans un cas comme dans l'autre on va pas travailler ouais exact donc donc c'est pas un interdit formel mais effectivement c'est pas l'état d'esprit qui est recherché pendant Tisha Béav et pour terminer toute personne qui mange et qui boit à Tisha Béav alors qu'elle n'est pas dispensée du jeûne elle est en bonne santé c'est comme si elle mangeait et elle buvait à Kipour c'est comme si je répète toute personne qui mange et qui boit à Tisha Béav alors qu'elle n'est pas dispensée du jeûne c'est comme si elle mangeait et elle buvait à Kipour c'est dur ça ça c'est dur parce qu'on pourrait dire mais non pas du tout à Kipour c'est un interdit de la Torah celui qui mange à Tisha Béav il est Chayav Karet ouais du retranchement c'est la punition la plus grave de manger à Kipour etc Tisha Béav c'est instauré que par les Chachamim c'est pas la Torah qui l'interdit d'accord donc c'est pas du tout dans la même balance on dit dans l'état d'esprit c'est pareil celui qui mange à Tisha Béav alors qu'il n'est pas dispensé du jeûne d'accord c'est comme s'il avait mangé à Kipour parce qu'il n'a rien compris il n'a rien compris alors qu'il est Alors qu'il n'a il n'est pas ...